Le pilote, l'homme d'affaires, Louis Rossi doit jongler avec ses deux casquettes. Ça veut dire qu'il faut bien le préparer, qu'il faut du monde aussi pour s'en occuper, parce que je suis capable de le préparer, mais après une fois que le Grand Prix commence, je ne suis pas capable de le gérer, parce qu'il faut aussi que je sois dans mon domaine. Heureusement, il y a les amis, les fidèles pour aider Communication, Sponsoring. 80 personnes sont attendues dans sa loge, comme l'an passé. Époque d'un exploit retentissant, un succès à domicile. L'année dernière, c'était vraiment exceptionnel, on était au bord de piste, sous la pluie, et on était fous, c'était dingue. La victoire, inattendue, a depuis changé la donne. Comparé à toutes les années précédentes, je n'ai plus à financer l'équipe. Je ne ramène plus d'argent au sein de l'équipe pour pouvoir rouler, ce qui était le cas les années précédentes. Donc ça veut dire que maintenant, on investit tout sur mon encadrement, chose qui n'était pas le cas avant. Ça, c'est à ne pas manger avant la course. Louis Rossi possède aujourd'hui sa propre boutique dans l'enceinte du circuit, produit, dérivé à son nom, un cas unique parmi les pilotes français. Je suis aidé par l'organisateur du Grand Prix de France, donc c'est sûr que ça aide. Et puis l'année dernière, on a gagné, donc c'est vrai que c'était le bon moment aussi pour mettre tout ça en place. Place maintenant à la course, quatrième Grand Prix de la saison en moto 2, l'apprentissage se termine et l'ambition renaît. Maintenant, par rapport au début de saison, on est plus en recherche de confiance parce que c'est ce que j'ai un petit peu perdu à force de chuter beaucoup. Donc par exemple, le week-end dernier à Gérès, on a vraiment attaché beaucoup d'importance à aller au bout de la course. Vous l'avez compris, quel que soit le costume, le manceau est à l'aise, a seulement 23 ans et des projets et des ambitions encore plein la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada